Cette motion, M. le Président, cette motion, c'est à propos de 497 personnes dont on a violé les droits. Ça fait 50 ans, M. le Président, que la loi sur les mesures de guerre a été promulguée. 50 ans que les gens demandent justice. 50 ans qu'on demande que soit reconnu le traumatisme que ces personnes ont vécu. Le 16 octobre 1970, M. le Président, est une journée noire dans l'histoire du Québec. Cette journée-là, le gouvernement suspend les libertés individuelles et va faire arrêter 500 personnes. Le 16 octobre 1970, le Québec vit de facto sous dictature. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une démocratie comme le Canada peut-elle en arriver là? Pourquoi le gouvernement a-t-il agi ainsi? Le gouvernement a eu peur, M. le Président. Le gouvernement a eu peur. Pas du FLQ. Le gouvernement a eu peur de la montée du nationalisme québécois. Le 16 octobre 1970, Trudeau n'a pas peur du FLQ. Il a peur de René Lévesque et des milliers de personnes qui le suivent. Depuis quelques semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu un emprisonnement en 1970. J'aimerais vous parler de Jocelyne Robert, M. le Président. Jocelyne Robert avait 22 ans en 1970. Elle est enceinte de sept mois. C'est une militante indépendantiste comme des milliers d'autres en 1970. Elle habite à Montréal avec son mari et ses parents. Quelque part, vers la fin octobre, un soir, il y a huit policiers qui rentrent avec des mitraillettes. Son père vient de subir une crise cardiaque et est dans la chambre en arrière. Elle a le malheur de mentionner que « ne faites pas de bruit, s'il vous plaît, mon père est en arrière ». Il se dépasse de courir en arrière, défonce la porte et il met la mitraillette dans le front de son père. Il aurait pu en mourir, M. le Président. Ils l'ont arrêtée. En fait, ils sont venus trois fois chez elle. La troisième fois, ils l'ont embarquée, elle d'un bar, son mari de l'autre. Elle était assise dans une voiture, elle nous l'a racontée, M. le Président, avec deux immenses policiers de chaque côté. Et là, ils lui ont montré une liste sur laquelle il y avait son nom, M. le Président. Regardez, le policier a dit quelque chose de très gentil. Il a dit « Regardez, madame, votre nom est là, là. Votre nom est là, puis on a reçu des ordres, là. Puis si jamais vous partez en courant, là, ah, jamais vous partez en courant, monsieur, on pourrait tirer sur vous. On pourrait tirer sur vous. » Ça, c'est ce que le policier lui a dit en 1970. Cette dame, cette dame va subir en pleine nuit, dans une petite cellule grise avec une ampoule nue, va subir un examen gynécologique. Elle est enceinte de sept mois. Cette dame, cette dame, M. le Président, ça lui a pris 45 ans avant d'être capable de verbaliser ce qu'elle avait vécu pendant cette nuit d'octobre 1970. Est-ce qu'on doit des excuses à cette dame, M. le Président? Est-ce que le gouvernement pourrait donner des excuses à cette dame? Elle a écrit un livre il y a quelques années, et ça en est enfin sorti, mais ça lui a pris 45 ans. C'est le traumatisme d'une vie, M. le Président. Je pourrais en nommer plein comme ça. J'en ai rencontré plein de gens qui avaient vécu un traumatisme en octobre 1970, qui ne s'en sont jamais remis. C'est pour ces gens, M. le Président, et pour tous les autres, morts ou vivants, qu'on demande des excuses aujourd'hui pour que l'expérience traumatique n'ait pas été vécue en vain, pour que l'on puisse leur dire, pour que l'on puisse leur dire, enfin, non, t'as pas rêvé. Ta douleur est réelle. C'était une erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Merci, M. le Président.